Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccor au libre, 21e épisode de cette saison. Je suis ravi, encore une fois, de vous retrouver aujourd'hui. Chaque semaine, depuis septembre quasiment, franchement, on tient une régularité qui est propre et vos retours, qui sont, on va dire, la plupart du temps, quand même, très très bons, me poussent à continuer et à surtout ne pas regretter ce choix de l'avoir repris en perso. Et je vous en remercie pour ça. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a fait une très bonne émission avec Julien Chiez. C'était super. On a pu parler, du coup, du journalisme, du jeu vidéo, de son impact, de ce que lui faisait. C'était très très cool. Et en plus, j'avais été un petit peu limité dans le temps. Donc, on s'est dit, foutu pour foutu, limite dans le temps, on fera un épisode 2. J'essaierai de vous caler ça avant la fin de la saison. Donc, voilà pour Julien Chiez. D'un Julien à l'autre, vous verrez, on va passer à quelqu'un d'autre aujourd'hui, mais c'est top. J'arrive, je l'introduirai dans quelques instants. Avant tout, je voulais vous dire quand même que la semaine prochaine, j'aurai JDG, voilà, joueur du grenier, Seb de la chaîne Joueur du Grenier, qui viendra se livrer à l'exercice. Ce sera super. Je n'ai pas encore préparé, du coup, mes invités pour les semaines, genre dans trois semaines. C'est-à-dire parce que typiquement, je prends une semaine de vacances la semaine du 21. Donc, malheureusement, vous n'aurez pas votre émission. Mais je reviendrai la semaine d'après. Si vous avez des noms, des idées, des mecs que vous aimeriez voir, vous me dites, d'accord, dans les commentaires, je vois ce que je peux faire pour m'organiser avec ces derniers et essayer de vous faire plaisir dans la mesure du possible. Attention, celui qui a commencé à écrire le commentaire, si tu me demandes Péfute, je vais t'attraper. Voilà, je le dis direct, je vais t'attraper. J'adorerais avoir Péfute, mais vous connaissez, avec le fait qu'il ne soit pas du tout en France, et tout, c'est compliqué, c'est chaud, donc on essaiera de se le faire un jour. Mais si tu as commencé à le faire, tu es très prévisible, donc t'inquiète, on y a déjà pensé avant. Voilà pour l'introduction, très content de pouvoir vous accueillir pour l'émission d'aujourd'hui, on va démarrer directement, et comme je vous avais dit, d'un Julien à l'autre, on passe de Julien Chiez à Julien Fébraud, qui a accepté de venir et ça m'a fait super plaisir. Bonjour monsieur, comment vas-tu ? Salut Zach, ça va super bien, c'est moi qui te remercie pour l'invitation, je suis super touché d'être là, flatté, j'aime beaucoup ce que je vois en ce moment sur les différents réseaux, sur les différentes plateformes de stream, je suis ça avec beaucoup d'attention, je suis épaté, impressionné par la qualité de ce que vous faites, et donc de pouvoir être là, c'est moi qui suis honoré. Merci beaucoup, en plus sur un petit plateau qui, vous l'avez vu, est improvisé habituellement. Il est cool ce plateau. Ça va, il est cool pour un petit plateau improvisé, etc. Donc le studio habituel de Zachary n'était pas disponible, donc du coup, pour pouvoir faire quand même l'émission, dédicace aux équipes qui ont monté ça en très rapide comme ça, pour avoir un rendu final qui je trouve est quand même très correct. Ils ont mis Dieu en plus, donc ça va, Dieu est là, tout va bien. Ils ont mis Michael Schumacher comme ça, juste là, un peu de décor partout, voilà, c'est cool, c'est cool. Ça va en ce moment, tout roule ? On est à fond, et c'est génial, la saison de F1 reprend la semaine prochaine, et là, on part, je pars demain pour les essais de Bahreïn, les derniers essais d'avant-saison, et week-end prochain, 18, 19, 20, ce sera enfin le premier Grand Prix de la saison sur Canal+, donc on a très très hâte d'y être. Donc par exemple, moi, c'est ce que je te disais en oeuvre, genre, moi, ma saison, entre guillemets, tu sais, sur YouTube, Twitch, etc., c'est septembre à juin, donc on approche petit à petit de la fin. Toi, c'est la rentrée, là ! Mars à fin novembre, on est à fond dedans, petit break au mois d'août, et là, on aura, alors, pour l'instant, 22 Grand Prix, puisqu'il n'y a plus de Grand Prix de Russie, au vu de l'actualité, je pense que ce Grand Prix pourrait être remplacé, donc on va peut-être rester sur un record de 23 Grand Prix cette année, très condensé, il y aura la Coupe du Monde de Foot après, donc c'est pour ça que la F1 va s'arrêter avant fin novembre, mais ouais, on est parti pour un grand périple, et on a hâte, on a hâte. Et ces semaines avant, toi, ça t'a fait du bien un petit peu de pouvoir peut-être couper, te recentrer après une grosse saison 2021, très chargée en actualité, très chargée en rythme, également, le rythme était super élevé de ces derniers au niveau des Grand Prix, tout ça, mais également, on va dire, en controverses diverses et variées, tout ça, ça t'a fait du bien de pouvoir couper quelques temps ? Ouais, il a fallu sortir de cette saison folle l'année dernière, couper un peu l'hiver dernier, c'est vrai, absorber tout ce qu'on avait vécu, et puis dès le mois de janvier, en fait, commencer à se remettre dedans, puis l'actualité, et ce qui est dingue avec la F1, c'est que ça s'arrête jamais, tous les jours, il se passe un truc en F1, que ce soit sportif, extra-sportif, politique, humain, people, enfin, il se passe toujours quelque chose en F1, donc on pourrait ne jamais s'arrêter, de temps en temps, il faut couper un tout petit peu, je pense que tu sais ce que c'est, il y a besoin, pour revenir frais, pour avoir des idées nouvelles, fraîches, et derrière, on repart au taquet, quoi. En plus, c'est un petit peu à la manière d'un foot, où, par exemple, quand le sport s'arrête, les transferts commencent, et ça ne fait pas deux mois de... Enfin, en tout cas, en actualité médiatique, aucune pause, quoi. Tout le temps, tout le temps, ouais, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Et toi, t'as réussi, t'es parti où, par exemple, comme ça ? Là, Noël en famille, en Bretagne, puisque moi, je suis breton, donc je retourne aux Racines, aux Sources, pendant l'hiver, et puis là, j'ai passé quatre jours en Laponie, je suis allé faire un stage de pilotage sur glace, j'ai emmené mon papa, c'était le cadeau de Noël que je lui avais fait, et donc on est allé s'amuser à glisser sur les grands lacs gelés, au pays du Père Noël, et donc voilà, on s'est fait plaisir, et là, je reviens, je suis prêt à enchaîner, donc de moins 23, on va passer à plus 40 degrés à Bahreïn, mais c'est très bien. Au choc terme, quand même, je suppose. Alors, Zacorib, c'est un grand classique parce que tu as évoqué tes racines bretonnes, donc du coup, on va en discuter directement. Je vais te demander, de manière très succincte, qui es-tu, d'où viens-tu, et quel a été ton parcours scolaire ? Alors, je m'appelle Julien Fébraud, j'ai 39 ans, je suis né à Rennes, j'ai fait toute ma scolarité à Quimper, dans le Finistère, et puis j'ai passé mon bac là-bas, et derrière, j'ai fait une école de journalisme dans une école qui s'appelle le Studio École de France, qui est toujours, qui existe toujours d'ailleurs, spécialisée dans les métiers de la radio et de la télévision. Moi, à l'époque, c'était vraiment que radio, puis maintenant, ils ont ouvert un peu plus large à la télé. Et donc, voilà, j'ai fait leur section de journalisme, radio, et c'est comme ça, pendant deux ans, que je me suis formé à ce métier passionnant, et qu'entre les deux années d'école, j'ai été faire un stage à RMC, et ce qui devait durer deux mois de stage a duré sept ans d'expérience commune à RMC, et où j'ai eu l'occasion de poursuivre mon apprentissage de ce métier, et surtout, de partir sur le terrain, puisque début 2005, j'ai commencé la Formule 1. Mais voilà, c'est un petit breton qui monte à la capitale et qui tente de réaliser son rêve. Moi, mon rêve, c'était de rencontrer ce monsieur, là, sur le poster. J'ai eu l'occasion d'aller voir mon premier Grand Prix de Formule 1, en vrai, en 99. Donc, j'étais encore fin de collège, je crois. Oui, il y a 23 ans, tu avais 16 ans. Oui, et puis mon rêve, ou peut-être la première année de lycée, je ne sais plus. Et puis, je l'aperçois, Michael Schumacher, et je me dis, c'est dingue, cet univers, tout ce que je vois ce week-end-là, en vrai, je voudrais voir ça tous les jours de ma vie. Et c'est ce week-end de Grand Prix de France, en 99, qui fait que des études de kiné que je devais faire, le lendemain matin, le lundi matin, je ne sais pas comment, mais je veux que ma vie, ce soit en Formule 1. Et donc, évidemment, je n'aurais pas été pilote, je n'aurais pas été ingénieur, j'étais nul en maths. Mais voilà, je ne parlais pas trop mal, je savais m'exprimer. Le lundi, je saoulais mes camarades d'école en leur racontant les Grands Prix avec plein de détails, plein de passion et tout. Et là, à partir de ce week-end-là, à Manicourt, je me suis dit, je veux bosser en F1 coûte que coûte. Et de ce jour-là, je n'ai rien lâché pour y arriver. C'est drôle quand même la bascule que tu peux avoir sur un... Ah, mais ça fait cliché de dire ça, mais c'est un déclic, un vrai, vrai déclic, quoi. Et le lundi, ça peut paraître presque prétentieux, mais je n'avais plus aucun doute, j'étais certain que j'allais bosser en F1. Je ne savais pas comment, je ne savais pas le temps que ça me prendrait, les efforts que ça me prendrait, mais il n'y avait pas d'autre possibilité. Ma vie, ça devait être en Formule 1. Donc, ça m'a tellement motivé, tellement boosté que ça m'a aussi porté jusqu'à mon objectif, quoi. Mais après, de toute manière, parce que pour le coup, sur cette passion-là, il me semble que tu as déjà été un petit peu conditionné. Je crois que ton père était lui-même un pilote de rallye amateur. Oui, c'est ça. Mon père faisait pas mal de rallyes raides, comme le Dakar, du rallye cross, qui est une discipline plus connue dans le Grand Ouest. Donc, c'est sûr que la fibre du sport auto, je l'avais déjà. La Formule 1, je la regardais depuis que j'avais 9-10 ans à la télévision. Les années où Michael Schumacher est arrivé en Formule 1, 91-92. Mais le fait d'aller en voir un en vrai, d'entendre le son des moteurs, de les voir, c'est Disneyland pour les fans, et les femmes aussi, d'ailleurs, qui sont fans de Formule 1. Mais voilà, de voir les camions incroyables, les motorhomes, qui sont des grandes structures dans lesquelles ils reçoivent... Enfin, tout ça, c'est magique, en fait. Et puis, d'apercevoir en vrai nos idoles, et on n'a plus envie de les quitter, quoi. Et moi, le lundi, j'étais presque en deuil. C'est fort comme mot, mais je redescendais d'un week-end de rêve et je me disais la prochaine fois, ce sera peut-être dans un an seulement. Et j'ai dit non, je ne veux plus de ça, je veux que ce soit tous les jours. Alors très souvent, ici, tu vois, dans un corps libre, j'ai la chance d'avoir... On a beaucoup diversifié, mais j'ai d'abord eu beaucoup de streamers, de youtubeurs, des choses comme ça, qui vont directement, par exemple, pendant leur enfance, parler de leur passion pour le jeu vidéo, tu vois, machin. Toi, qui viens peut-être d'un autre monde, est-ce que... T'étais quel genre d'élève ? En cours comme ça, au collège, au lycée, compagnie. Si tu t'en rappelles, je pense que je t'en rappelle, t'étais comment ? T'étais studieux, Julien, quand tu étais jeune ? Non, studieux, non, hyperactif, depuis que je suis enfant, mais vraiment hyperactif. Donc, je bouge beaucoup et je parle beaucoup. Donc, j'ai des carnets de liaison remplis de bavardage, 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 distresse et camarade, bavardage, bavardage, que ça. Donc, je n'ai jamais été impoli, même si ça peut être une forme d'impolitesse, c'est vrai de parler pendant que le prof, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait que je commande ce que je vois, il fallait que je raconte. J'avais toujours quelque chose à raconter à mon voisin ou à ma voisine. Je me tournais, je faisais rire tout le monde. Voilà. Mais après, comme je n'étais pas mauvais élève, je bossais ce qu'il fallait, j'avais la moyenne ou des fois un peu au-dessus. Ça passait. Quand il fallait mettre le petit coup de plus à la fin du trimestre, je ne le faisais, pas de souci. Mais autour de ça, j'étais beaucoup plus intéressé par ce qui se passait dehors, par ce que faisait un tel, un tel. Et au fait, tu as vu ça ce week-end à la télé. Tu avais déjà l'esprit un peu... Ouais, observateur et commentateur. J'étais déjà commentateur et je sais que j'avais besoin de faire rire les gens. C'était mon truc. Pour me faire aimer des gens, il fallait que je les fasse rire et j'aimais ça en plus. Donc voilà, j'avais de la tchatche, je faisais rigoler et... Mais du coup, ça saoulait mes profs. Parce que j'allais dire, ça c'est un genre de truc où selon le point de vue où on se passe, souvent t'aimais beaucoup, souvent dégusté. Mais j'étais sympa. Donc les profs, à la fois, ils m'aimaient bien mais ils disaient, tu nous saoules quoi, arrête, tu parleras à la récré, tu parleras... Mais là, c'est les cours, c'est pas toi qui parles là et c'était dur de tenir. Et au fur et à mesure, ça a peut-être évolué ça ou t'es resté comme ça même jusqu'après, tu sais, à maturité, un peu à 18, 19... Moi, je suis un grand enfant encore. Donc je crois que jusqu'au bac, je crois que jusqu'au bac, j'ai été un peu saoulant. J'ai levé le pied quand quelqu'un m'a dit un jour, un autre élève m'a dit, là, tu m'empêches de travailler. Et je dis, voilà, Julien, ça, ça se fait pas quoi. Donc, cette personne-là, je me suis rendu très bien d'elle, elle a bien fait de me le dire parce que je me suis dit, ok, c'est bien d'être sympa mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de t'entendre en permanence et qui ont besoin de se concentrer plus que toi peut-être et ça, t'as pas le droit t'as pas le droit de rentrer dans leur espace entre guillemets quoi. Donc ça, ça m'avait calmé. Plus que le carnet de liaison. C'est bête parce que tu vois, on en parlait avant pour le week-end mais là aussi, tu vois, de temps en temps, une parole, une phrase, un petit truc comme ça, ça peut même 20 ans plus tard t'en rappeler. Bien sûr. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et puis je suis pas un méchant. Donc moi, le but, c'était pas d'embêter les gens. Au contraire, c'était, je te dis, besoin d'être aimé des gens, besoin de les faire marrer et tout ça. Donc forcément, le jour où on dit, ben non, là tu m'embêtes et là, entre guillemets, tu me fais du mal quelque part. Tu dis, oh Julien, calme-toi. C'est une compétence qui même, tu vois, savoir discuter, savoir en groupe, tu vois, je te dirais, avec des gens, distraire ou peut-être amener de l'attention ou du rire des choses. C'est une compétence qui t'aide de ouf en général pour t'intégrer assez facilement ou que t'ailles en fait. Et moi, j'adore observer les gens et les regarder évoluer et je suis très curieux de nature. Alors des fois, on dit que c'est un vilain défaut la curiosité mais j'aime bien que les gens me racontent leur parcours mais j'aimais déjà ça à l'école, j'aime encore plus aujourd'hui mais pas forcément un pilote de Formule 1, ça peut être n'importe qui. Dire, racontez-moi, c'est quoi ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Il y a des choses intéressantes chez tout le monde, vraiment. Donc je peux harceler de questions des gens juste pour comprendre ce qu'ils font. Sur YouTube ou peut-être en podcast, tu t'écoutes de temps en temps ou peut-être des parcours spiants ou des choses comme ça ? Moi, le problème des plateformes comme YouTube, c'est que tu commences à 20h à regarder une vidéo et à 5h du mat', tu es parti sur un autre délire parce que tu as pris toutes les suggestions sur le côté. Tu dis, ah non, mais c'est quoi ce mec-là ? Ah, mais il fait quoi ce mec-là ? Ah oui, mais il fait ça aussi ? Puis tu regardes l'heure et tu fais, ah oui, ça fait 5h que j'y suis. Ok. C'est bien de se faire râper de temps en temps comme ça. C'est bien, c'est bien. Donc du coup, comme tu le disais, tu étais prédestiné plutôt au début en tout cas à être kiné. Oui. Voilà. Bon, c'est pas exactement la même qu'est-ce que le commentateur mais après derrière, si tu nous l'as dit, tu as fait du coup, comment ça s'appelle, le Studio France ? Studio École de France, ouais. Studio École de France, pardon. À ce moment-là, quand tu arrives l'année du bac, au moment où du coup tu te dis l'année prochaine, j'aimerais faire le Studio École de France qui est une école privée, comment ça s'est passé au moment d'aborder par exemple celui-là avec tes parents à l'époque et pour toi, au moment d'intégrer cette école qui du coup, tu as prédestiné à commenter ? Il y a deux facteurs. Il y a le fait de payer ses études et payer ses études, c'est payer l'école, payer son logement à Paris, vivre à Paris et ça coûte très cher. Tu vois l'ambiance en Indien dans la ville d'un gamin de Provence qui arrive, pas loin, il y a un peu de ça. Alors je ne suis pas allé escalader la tour Eiffel mais il fallait bosser quoi et donc je faisais mes études soit le matin, soit l'après-midi selon que j'étais en première ou deuxième année mais sinon j'allais bosser. Il y a eu une période, j'avais cours de 10h à 14h dans mon école, de 16h à 23h, j'étais à RMC en stage et de minuit à 6h du matin, je faisais les flashs infos sur Autoroute FM qui est au Pont de Sèvres, je ne sais pas s'ils sont toujours là-bas. Donc les radios d'autoroute que vous entendez, la 107.7, je faisais ça la nuit et donc je revenais dormir chez moi 2-3h et je repartais à l'école. Heureusement, j'habitais à 5 minutes à pied de mon école et j'ai tenu 6 mois comme ça mais parce qu'il fallait que je gagne ma vie pour payer mon studio. Donc quand tu vis dans 15m2 à 700€ par mois, tu fais comment on va faire ? Heureusement, mes parents m'aidaient un petit peu, ils ne sont pas riches mes parents mais ils faisaient ce qu'ils pouvaient et puis moi, je m'étais au bout et puis les vacances de l'hiver, je vendais les CD dans un supermarché. Donc je me souviens, j'étais au champ de Vigneux-Mongeron, salut les gars. Il y en a toujours qui se reconnaîtront donc tu fais bien de dropper des noms, Vigneux-Mongeron, salut, voilà, donc je prenais mon RER le matin dans un froid glacial et j'allais vendre mes CD toute la journée en tête de gondole, voilà. Bon, ce n'était pas super funky comme métier mais au bout de 15 jours, tu avais amassé suffisamment d'argent pour te payer quelques mois de loyer et c'est comme ça que tu tiens et tu te dis, tu as tellement envie d'y arriver que tu es prêt à tout mais c'est presque ça tu te dis, je ne lâcherai pas, je ne vais pas arrêter parce que je n'ai plus les moyens de payer le loyer, je trouverai des solutions et donc tu bosses, tu bosses, tu n'arrêtes pas et puis même si tu es crevé, en fait, tu es heureux de faire ça parce que c'est des belles années. Ce rythme-là de 2-3 heures de sommeil combinant, études, stages et travail poste. 6 mois, moi j'ai tenu 6 mois et c'est même le patron à l'époque d'Autorot Téphane qui me dit, Julien, on arrête, il n'y a pas de souci mais moi je ne veux pas qu'à un moment donné en pleine nuit on te retrouve étalé au milieu du studio parce que tu as fait un malaise ou un truc comme ça donc il faut que tu lèves un peu mais même moi j'étais arrivé au bout 6 mois comme ça mais je ne regrette rien au contraire c'est tellement formateur ça te maintient en appétit ça te donne envie d'y arriver encore plus Et c'est à ce moment-là peut-être que peut-être un peu après ton stage à RMC s'est concrétisé sur un truc parce que j'avais écouté du coup pour préparer cette émission j'ai écouté plein de trucs j'ai appris plein de trucs j'ai appris par exemple que quand tu es sur un plateau tu n'aimes pas qu'il y ait les bouteilles sur la table donc je les ai mis par terre Je suis un fou Le souci du détail monsieur mais j'ai aussi appris que tu avais commencé ton stage en août 2001 à RMC que tu es rentré définitivement en août 2002 et donc du coup Non je suis rentré à l'école de journalisme fin 2001 après les attentats octobre 2001 j'ai commencé mon stage juillet-août 2002 après une coupe du monde la coupe du monde venait se terminer de football et donc voilà ce qui devait s'arrêter au mois de septembre ou octobre et après ils m'ont engagé en 2003 Donc du coup c'est ça ça s'est fait une transition autoroute FM après derrière peut-être Ouais quasiment ça c'était même ouais c'était de la folie parce qu'il y avait ça il y avait il y a eu tellement de jobs que j'ai accumulé mais oui oui RMC ça restait le socle important parce que le week-end il y avait la Formule 1 et donc je venais en plus de mon stage le week-end pour être là présent sur la F1 leur montrer que je connaissais que j'avais envie et qu'un jour j'ai ma chance et c'est ce qui s'est passé d'assistant en régie sur les Grands Prix de F1 le week-end quand il m'a engagé en 2003 je suis resté longtemps assistant d'émission etc mais début 2005 il y a eu la petite fenêtre de tir où on m'a dit allez vas-y c'est ta chance fonce et c'est de là que tout est parti mais c'est vrai que j'y étais en semaine et en week-end parce que le plus important pour moi c'était d'être là le week-end à RMC pour les Grands Prix et t'étais assistant d'Alexandre Delperier c'est ça les prêts ? ouais c'est ça Alexandre Delperier et Patrick Tambay commentaient les Grands Prix de Formule 1 Alexandre avait également une émission de divertissement sportif le soir donc j'étais assistant sur cette émission et on n'arrêtait pas t'étais à l'édito tu faisais quoi exactement ? à l'édito les producteurs d'émissions s'occupent de faire en sorte que tout se déroule bien qu'on a nos invités aux standards qui sont calés parce qu'on prenait beaucoup d'auditeurs c'est un peu la signature des RMC aussi on faisait des jeux donc moi je gérais la liste des cadeaux à envoyer à tous ceux qui avaient gagné dans la soirée enfin on avait un répondeur à l'époque alors là vous n'étiez pas nés mais il y avait un répondeur téléphonique où les gens laissaient des messages donc je triais 200 messages tous les jours pour en sortir les meilleurs et tout ça oh l'enfer tu devais entendre des horreurs des fois il y avait des trucs il y a des gens qui se trompaient de répondeur donc qui appelaient Brigitte Lay donc j'avais les messages de problèmes sentimentaux ou sexuels j'ai dit non c'est pas mon répondeur c'est pas ici et puis moi gentil comme j'étais quand l'émission se terminait genre à 23h il y a eu une période où je n'étais pas autoroute FM je restais finir de bosser et le standard sonnait encore et je décrochais et j'avais des gens qui avaient besoin de parler parce qu'il est tard ils n'ont pas le moral et donc j'écoutais les gens me raconter leur histoire à minuit et je leur dis l'émission est finie oui mais moi vous savez bon bah j'écoutais à côté de ça si en 2002 vous n'avez jamais reçu votre cadeau que vous avez lié sur RMC vous savez le bureau des plaintes va rouvrir mais il nous est arrivé des histoires de dingue on a eu on a eu deux cadeaux où je me suis dit oh là là ça va être exceptionnel les problèmes non un cadeau on fait gagner un jour un stage de pilotage et c'est vraiment un beau truc un gros cadeau et ça dure toute la semaine il y a un concours et la finale c'est le vendredi pour gagner le stage de pilotage et donc il y a plein de gens qui jouent et on a nos finalistes et le gagnant je ne sais plus un monsieur gagne et je le récupère après l'émission en rentaine pour dire bravo c'est génial et tout et il dit ouais j'avais des questions pour le stage ça se passe comment je ne sais pas je n'ai pas tous les détails mais c'est sur un circuit vous allez avoir des moniteurs ah oui d'accord mais j'avais une question est-ce que je peux venir avec mon chien oh je dis ben oui mais il ne faut pas qu'il soit dans la voiture c'est pas super pratique le pauvre il va se faire trimballer il me dit oui mais comme je suis non-voyant c'est pas vrai c'est un non-voyant qui a gagné le stage de pilotage je dis mais monsieur comment on va faire parce que comme vous êtes non-voyant vous pouvez enfin c'est pas possible là on a un problème technique il dit oh ben c'est pas grave oh je suis déjà tellement content d'avoir joué je dis ça sera impossible de vous faire faire un stage au volant si on serait sur un lac gelé de 100 kilomètres carrés ben on vous laisserait faire oui mais là non il me dit oh ben c'est pas grave envoyez moi ce que vous voulez donc on n'a pas pu lui faire gagner le stage et je regarde et on est en fin de mois il n'y a plus de cadeaux le seul truc qui me reste à lui envoyer c'est une paire de rollers je lui ai envoyé des rollers des rollers à malvoyants non-voyants et du coup forcément je me suis imaginé ce monsieur avec sa paire de rollers son chien qu'il voulait emmener au stage de pilotage et j'espère qu'il va bien et qu'il n'a pas à chausser les rollers en centre-ville enfin voilà il ne me restait que ça mais il était tellement gentil ce monsieur il dit oh ben envoyez moi ce que vous voulez donc ça c'est l'anecdote j'avais ça à gérer notamment ça me fume oh bordel non mais c'est assez beau c'est assez même inspirant d'entendre tu vois le fait que t'es monté petit à petit les échelons donc comme tu disais stagiaire à de petit à petit de plus en plus intégré notamment que tu venais même des fois le week-end quand t'étais pas obligé tout ça machin et quand t'as faim t'es prêt à ça va se rendre un peu indispensable ouais c'est tout je le dis des fois à des jeunes auprès desquels je peux intervenir c'est tout le temps être disponible alors le plus possible voilà être prêt à bouger être très mobile être prêt à quitter un peu son cocon des fois familial et tout être dispo être mobile c'est deux qualités qui font que bah quand vous êtes un employeur vous dites ok lui on l'appelle à entre guillemets à n'importe quelle heure il dit ouais je suis prêt je viens déjà des gens comme ça dans n'importe quel domaine pas que dans le journalisme où dès que tu montres à des patrons que t'es prêt bah les gars ils ont envie de te prendre aussi ils disent ouais ok lui on peut lui faire confiance on sait que si on l'appelle c'est pas ouais mais là j'ai le mariage de ma cousine non c'est j'arrive moi j'ai toujours été comme ça alors moi tu vois alors c'est vraiment une mentalité sur laquelle j'adhère total faut quand même faire attention parce que c'est vrai qu'il y en a certains ils jouent de ça pour exploiter du coup des jeunes qui ont la mial c'est toujours une frontière qui est difficile donc c'est quand même important de le dire malgré tout tu vois pour un peu relate avec ce que tu dis personnellement maintenant j'engage aussi des gens tu vois j'ai des gens avec qui je travaille et tout et c'est vrai que quand il y en a un qui a vraiment l'envie par rapport à un autre qui fait peut-être tu vois le minimum syndical ou qui n'a pas spécialement d'un truc que j'appellerais de la bonne volonté tu vois donc sans forcément allo il est une heure du matin t'es dispo mais tu vois ça se sent dans le travail ça se sent dans la manière de faire ça se sent dans les initiatives prises ouais déjà ce qu'il faut c'est voilà bien faire la mission qu'on t'a demandé la première c'est bien la remplir moi au début c'était de monter des sons à RMC c'était de bien faire bien transmettre etc après une fois que t'as bien fait ton boulot c'est pas de dire ok j'ai fini non on n'a jamais fini donc effectivement c'est qu'est-ce que je peux faire de plus qu'est-ce que je peux apporter est-ce que je peux me rendre utile dire au gars si vous avez besoin de moi je suis là je suis dispo n'hésitez pas ça c'est un état d'esprit en fait qu'il faut avoir alors évidemment qu'il ne faut pas les personnes au-dessus ne doivent pas en abuser mais elles doivent sentir que effectivement le mec il a faim et ça fait souvent la différence donc arrivé 2005 après du coup quelques années comme ça en parallèle genre l'école elle se passe bien tu l'as abandonné ou t'es allé jusqu'au bout ça a duré combien de temps ? c'était deux ans je suis allé au bout j'ai eu mon diplôme fin juin 2003 et RMC m'a engagé juillet 2003 donc ça a été la continuité excellent et donc du coup arrive 2005 et après deux trois années comme ça à assistant édito tout ça machin arrive la première fenêtre de tir le moment où on te propose de commenter ouais en fait notre envoyé spécial sur les Grand Prix nous dit à une semaine du Premier Grand Prix j'arrête je pars sur un autre job qui était à l'époque le GP2 donc l'antichambre de la Formule 1 mais il nous annonce ça à une semaine du Premier Grand Prix et donc c'est un peu tard pour prendre des décisions pour envoyer quelqu'un en Australie le Premier Grand Prix c'était en Australie donc ça faisait un peu loin et on me dit écoute Julien tu vas commenter le Premier Grand Prix en studio à Paris avec Alexandre et Patrick donc je me suis retrouvé à commenter j'avais jamais fait d'antenne à RMC donc c'était mes premiers moments d'antenne sur RMC et ça se passe bien et on me dit bah écoute peu de temps après on me dit tu vas partir sur deux Grand Prix mais malheureusement j'avais accepté un autre poste dans la maison donc on me dit tu vas faire deux Grand Prix sur place mais après il y aura un remplaçant et donc je suis allé faire Malaisie et Bahreïn sur place quelques semaines après la folie ? bah ouais et puis à la fois je me dis ça se trouve ce sera mes deux seuls Grand Prix dans ma vie de reporter sur place donc joue ta carte à fond même s'il doit y en avoir que deux bah fais les bien et puis effectivement quand je rentre je suis remplacé par quelqu'un d'autre mais qui fait pas trop l'affaire et au bout de quatre Grand Prix le grand patron de RMC me dit écoute ce coup-ci c'est pour toi tu pars définitivement tu laisses le poste qu'on vient de te confier on sait que c'est ce que tu veux le plus au monde et tu deviens notre envie spéciale donc de deux Grand Prix que j'ai fait début 2005 j'en suis à 312 maintenant donc il y a eu 310 Grand Prix de plus que prévu donc il y a eu beaucoup de rab ça consistait en quoi reporter à l'époque sur place tu prenais des images à température des interviews ouais non on commentait les Grand Prix à la radio donc moi je partais avec beaucoup de matériel de HF parce que j'allais sur la grille de départ et on était en direct on faisait les qualifs et la course en direct sur RMC et donc on commentait les Grand Prix donc j'avais une cabine de commentaires sur place et évidemment pendant les trois jours j'allais faire des interviews des sons des reportages la grille de départ le dimanche avant la course puis après je remontais dans ma cabine de commentaires et on commentait à trois avec Patrick et Alex à Paris et moi sur le terrain c'était ça et le faire à la radio ça avait une saveur particulière parce que sur une des interviews où t'en parlais tu disais à la radio tu dois tout commenter tandis qu'à l'image de temps en temps l'image commente à ta place en quelque sorte tu dois la laisser vivre à ce moment-là en 2005-2006 quand t'as jamais trop commenté alors bien entendu t'as été formé à ça mais c'était comment un petit peu la saveur la chose il faut apprendre à se lâcher alors se faire confiance au début c'est très difficile moi en plus j'ai toujours été un peu victime du syndrome de l'imposteur c'est-à-dire que jusqu'à Canal Plus quasiment je me suis toujours dit que les gens allaient se rendre compte que j'étais nul et qu'on allait finir par me dire vous êtes gentil monsieur mais au revoir et donc je me disais voilà j'avais un petit manque quand même de confiance mais il faut réussir à lâcher prise à un moment donné c'est-à-dire absorber toute l'info que tu reçois les émotions que tu reçois et se lâcher se faire confiance et les retranscrire à l'antenne et comme tu disais en radio tu peux pas laisser de blanc parce que même si beaucoup de personnes regardaient les images de télé et mettaient notre commentaire radio la radio à la base c'est le mec en voiture c'est ça voilà donc faut tout décrire donc c'est vrai que le processus du commentaire radio c'est vraiment d'imager au maximum l'action pour que la personne qui n'a pas les images puisse vraiment avoir une vision de ce qui est en train de se passer sur le circuit alors qu'en télévision l'image est là donc ça sert à rien d'expliquer que la voiture roule on voit très bien qu'elle roule donc dis-nous autre chose raconte-nous autre chose ou laisse l'image parler d'elle-même puisqu'elle est au départ par exemple ce qu'on fait sur Canal+, c'est qu'on ne commande pas le départ parce que c'est super puissant comme moment et que l'image se suffit à elle-même donc on laisse nos abonnés vivre le départ c'est pour ça que je leur donne rendez-vous au premier virage c'est qu'à partir du premier virage seulement on commence à parler c'est fabuleux moi je te le disais en oeuvre juste avant j'ai suivi pour la première fois une saison de F1 complète cette année donc en 2021 je suis un enfant de la génération Netflix mais on en reparlera juste après et ce rendez-vous au premier virage du coup je l'ai découvert cette année et le moment de tension et de stress que ça te met avec du coup les feux qui commencent à partir et le démarrage et là vous qui envoyez derrière pour analyser un départ raté avancé une réussite l'un qui gagne une place sur l'autre tout ça mais en fait c'est le fait d'être allé voir en vrai des Grand Prix et c'est une chance parce que ça coûte cher des billets pour un Grand Prix mais d'avoir vécu ça en vrai donc quand tu es dans une tribune tu n'as pas de commentaire donc de voir les monoplaces arriver sur la grille c'est une tension énorme c'est un moment très puissant ils sont tous là ils sont sous tes yeux il y a 20 voitures donc tu as 20 000 chevaux sur la grille de départ et tu sens que c'est le moment fatidique et donc d'entendre les moteurs monter en régime juste pendant que les feux s'allument et les voir partir une Formule 1 ça fait 0 à 100 km heure en une seconde et demie donc c'est des fusées les voitures donc cet instant il est extraordinaire et c'est vrai qu'à Canal on avait décidé que c'était un moment sacralisé qu'il fallait laisser vivre à nos abonnés ce moment-là on est du premier Grand Prix en 2013 jusqu'à aujourd'hui et encore pour les années à venir on ne touchera pas à ce moment parce que c'est le moment le plus peut-être le plus fort d'un Grand Prix pas toujours mais c'est un moment fort et il n'appartient qu'aux abonnés à ce moment-là et même nous pendant quelques instants on a les yeux sur la piste avec Jacques Villeneuve mon compère on est spectateur pendant quelques instants alors tout de suite nous on prend des infos pour pouvoir alimenter notre commentaire quelques secondes après mais pendant quelques secondes on est spectateur comme tous nos abonnés et on profite sauf que nous juste après il faut qu'on retourne au charbon bien sûr mais voilà c'est un moment magique tu même tu dis retourner au charbon mais tu sais que tu commentes du coup au bout d'un moment au bout de 50 mètres il s'est déjà passé potentiellement quelque chose une aspiration à un truc t'as envie de le dire tu vois et des fois il y a toujours l'exception qui confirme la règle donc il est arrivé plusieurs fois qu'avant le premier virage on reprenne la parole parce que comme tu dis il se passe un truc mais sinon on essaie de se tenir un peu et tu vois j'ai commenté avec Franck Montani le grand prix d'Italie l'année dernière et Franck il a eu zappé complexe et donc deux secondes après le départ et puis je regarde genre mais qu'est-ce que tu me fais et puis il me fait oh désolé oui j'avais oublié mais il le dit à l'antenne j'ai dit non mais allez-y Franck c'est parti on y va parce qu'il avait tellement envie il avait oublié un truc mais c'est super mais exactement moi ça j'adore avant de repartir comme ça Canal+, avec Jacques Villeneuve et tout on va en parler il n'y a pas de problème j'ai vu que du coup après quelques années chez RMC en 2009 Europe 1 reprend les droits du coup de diffusion radio et toi-même je crois que tu suis Alexandre là-bas c'est ça ? ouais absolument alors avant qu'on parle de ce passage de RMC à Europe 1 qui aura duré je crois deux ans on a parlé du fait de commenter à la radio tout ça mais en 2005 2006-2007 alors que par exemple la F1 était encore diffusée en clair même si les radios bien sûr tu l'as dit c'est des gens qui n'avaient pas les images dans la voiture ça va il y avait vraiment quand même beaucoup de suivis ah ouais ouais c'était très suivi ouais ouais c'était très suivi et je te dis beaucoup de gens nous disaient mais on coupe le son de la télé et on met le son d'RMC donc c'était évidemment très touchant et voilà mais oui les gens écoutaient beaucoup sur RMC on avait des émissions de débrief et tout ça où beaucoup de gens appelaient ouais ouais on avait ça marchait bien ça marchait super bien excellent ça fait super plaisir et donc du coup le passage RMC à Europe 1 quand en 2009 les droits passent d'une à l'autre ça s'est passé comment ? alors non RMC a continué à garder les droits mais c'était plus des droits exclusifs donc d'autres radios pouvaient les avoir aussi ok c'était partagé donc c'était partagé absolument et du coup ça s'est passé comment cette transition ? moi c'était le moment je venais quasiment de passer 7 ans à RMC donc j'y étais rentré en stage c'était ma première expérience professionnelle on va dire que le moment était venu peut-être de vivre une autre expérience Europe 1 m'a gentiment proposé de venir voilà j'ai eu envie de voir une autre maison de voir d'autres façons de faire ça se passait super bien à RMC mais voilà le moment était venu de vivre une autre expérience professionnelle d'autant que c'était ma première avant à RMC donc voilà je suis allé dans une grande maison qui est Europe 1 et c'était l'occasion de voir d'autres personnes d'autres façons de faire et ça a été une super belle expérience aussi deux saisons là-bas très très enrichissante et voilà t'as été bien accueilli quand t'es arrivé là-bas en plus t'as retrouvé du coup comme on l'a dit des têtes similaires oui puis encore une fois c'était là aussi assez touchant et flatteur c'est qu'ils venaient me chercher donc c'est pas moi qui ai envoyé mon petit CV en disant est-ce que je peux non ils m'ont rappelé en disant on aimerait que tu viennes bon bah dans ces cas-là t'es pas obligé de dire oui mais quand ça vient d'eux-deux tu sais que voilà tu vas être bien accueilli et ça a été le cas absolument c'est propre c'est propre et je suppose que ça s'est passé exactement de la même manière qu'à RMC il n'y a pas eu spécialement de changements pas que tu t'en souviens j'ai gardé mon rôle d'envoyé spécial de reporter je partais toujours avec mon gros matos sur les épaules à installer mes antennes de HF etc à vivre ma vie de reporter de terrain c'est tout ce que j'aimais faire et c'est ce que j'aime faire encore parce que derrière ça en plus si je ne dis pas de bêtises derrière cette expérience tu passes à l'équipe donc en 2010 et c'est ce qui te fait un peu rentrer dans le monde de la presse écrite ouais fin 2010 moi je ne pensais pas être capable d'écrire et quand là aussi l'équipe m'appelle je leur dis mais vous êtes sûr parce que je ne crois pas que je sache écrire et je me souviens toujours le patron de l'époque me dit si tu écris comme tu commentes ça m'ira très bien je dis bon bah on essaye et encore une fois ouais ouais mais encore une fois moi j'y croyais moins que lui en fait et toujours ce syndrome un peu de l'imposteur en me disant mais ils vont très vite se rendre compte que je suis nul quoi et bah non visiblement ils étaient contents et donc j'ai passé deux très belles années là-bas tout se passait très bien et on s'apprêtait à poursuivre encore quelques très belles années jusqu'à un jour de 14 février jour de Saint-Valentin 2013 où Canal Plus m'appelle en disant on a les droits de la Formule 1 on aimerait que vous veniez commenter sur Canal Plus et voilà il n'y avait pas de mystère ce jour-là c'était la Saint-Valentin et le mariage avec Canal l'amour à frapper l'amour à frapper à la porte et voilà donc c'était incroyable dans quelle mesure cette expérience tu penses de presse écrite qui a été profitable ? la presse écrite oblige et il faut de la rigueur dans tous les domaines que ce soit en radio ou en télé c'est évident mais la presse écrite laisse une trace indélébile qui est l'écrit même si on peut retrouver des vidéos etc mais il y a une manière presque scientifique ce qui est très intéressant en presse écrite c'est d'aller chercher tous les ingrédients dont on a besoin on a un peu plus de temps en télé on est en direct le direct c'est le direct tu ne peux pas t'échapper si tu n'es pas prêt tant pis pour toi on est en direct tu dois gérer la presse écrite tu as le temps tu as besoin d'une information de retrouver quelque chose tu vas chercher tes ingrédients tes éléments et après tu fais ta recette et tu essayes de faire que le plat soit bon mais voilà mais tu as plus de temps donc c'est intéressant d'avoir un petit peu ce temps de réflexion d'apprendre à angler un papier je trouvais le bon angle d'un papier ne pas se disperser ce que j'avais peut-être tendance à faire au début c'est qu'un papier normalement c'est un angle c'est une façon de voir une chose comme une train en quelque sorte tu peux analyser un match de football et tu peux décider que ton angle c'est comment a joué le PSG comment a joué Marseille comment a joué Neymar ça peut être quel était comment les fans et les spectateurs c'est des angles c'est de dire c'est de cette manière là que je traite le sujet donc une fois que tu as bien choisi ton angle c'est de rester sur cette ligne de conduite et évidemment de l'alimenter avec de l'information donc j'ai appris une rigueur que je n'avais peut-être pas par ma jeunesse et mon manque d'expérience en radio mais la presse écrite m'a appris une vraie rigueur que j'ai gardée bien sûr quand je suis passé en télévision mais est-ce qu'après peut-être 5 ans à commenter à ce moment là entre RMC et Europe 1 ça a été je ne sais pas une bulle d'air peut-être une expérience sympa peut-être un rythme de vie que tu préférais c'était le même rythme parce que je partais toujours sur les Grands Prix donc ma vie c'était celle d'un globetrotter et là le rythme était le même non c'était pas une bulle d'air c'était beaucoup de pression parce que honnêtement je ne me sentais pas capable d'écrire et c'était un challenge énorme pour moi et vraiment ouais là je me suis si je me suis dit si j'arrive à survivre à ça professionnellement bon je pourrais encaisser d'autres trucs derrière parce que franchement la presse écrite ça me faisait peur et puis c'était l'équipe l'équipe c'est le journal du sport t'écris pas dans le journal du quartier t'écris dans le plus gros quotidien sportif français et c'est de la pression honnêtement c'est de la pression t'es pas dans la revue du collège non ouais c'est ça c'est ça parce qu'en plus sur cette période alors là j'ai pu voir j'avais trouvé ça super intéressant parce que je ne le savais pas du tout il faut voir qu'en 2010 et 2012 pendant ton temps à l'équipe t'as pu toi-même conduire pas mal en rallye cross et remporter quelques épreuves notamment une où tu t'imposeras excuse-moi la prononciation à l'OEAC très bien en 2011 le circuit de ton enfance c'était comment cette expérience de conduite toi qui je le rappelle est issu d'une famille où ton père était lui-même conducteur c'était comment parce que après on prendra un autre point mais c'était comment le pilotage c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout j'aime deux choses dans la vie entre guillemets c'est commenter des courses et faire des courses et être au volant d'une voiture de course évidemment de manière complètement amateur et mon papa pilotait en rallye cross à son époque il a même été champion de France donc j'étais fier et je suis toujours très fier de lui et c'est vrai que je viens donc je suis né à Rennes et lui vivait à l'OEAC qui est un petit village à côté de Rennes à 30 km de Rennes où il y a un circuit de rallye cross qui est très connu dans cet univers l'étape du championnat du monde fait escale d'ailleurs à l'OEAC et je l'ai vu gagner là-bas en 91 donc de gagner 20 ans plus tard jour pour jour après mon père c'était un truc incroyable et moi c'était ma deuxième course seulement dans cette catégorie il y avait 45 000 ou 50 000 personnes autour du circuit toute ma famille et mes amis étaient là c'était totalement inattendu parce que je venais de débuter dans cette catégorie donc déjà rentrer en finale on était 6 qualifiés en finale c'était génial là non seulement je me qualifie en finale mais en faisant la pole position et je gagne la course devant les ténors de cette catégorie c'était le jour de ma vie le plus incroyable de ce qu'il y a c'est ce que j'allais dire la folie je ne sais même plus trop comment j'ai vécu les minutes qui ont suivi mais je n'en revenais pas j'avais gagné c'est comme un pilote qui gagnerait son premier grand prix à Monaco par exemple j'imagine c'est une émotion indescriptible et ça reste à ce jour mon plus grand souvenir franchement la meilleure dont tu l'as dit en posant le contexte de pourquoi c'est extraordinaire je le ressens moi-même mais c'était le jour parfait c'était le jour parfait je me suis levé ce matin-là un week-end de course donc c'est samedi et dimanche le samedi s'était bien passé mais j'étais que troisième il restait des manches qualificatives le dimanche matin et il pleuvait moi je n'allais jamais piloter sous la pluie et il se trouve que je gagne la manche qualif sous la pluie le matin j'ai dit mais attends le truc il est en train de prendre forme là qu'est-ce qui se passe et encore une fois t'as les gens auxquels tu tiens le plus au monde qui sont là qui veulent juste ton bonheur qui s'en fichent que tu gagnes ou pas ils veulent que tu sois heureux et moi je voulais qu'ils soient bien aussi qu'ils profitent du week-end et tout se met quoi tout va bien il y a à un moment donné même pendant la finale dans ta tête ça déroule doucement t'as presque le temps de penser à d'autres choses et je me disais mais on est en train de le faire j'ai essayé de rester concentré mais je me disais c'est dingue si on y arrive mes potes ils vont être heureux on va fêter ça ça va être dingue ça va être extraordinaire et c'est arrivé en plus donc c'était génial c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui décrivent ces états là comme ça toi tu l'as notifié t'as même le temps limite de penser à autre chose ça déroule doucement et tu vois je sais que c'est un principe psychologique qui a été étudié alors je ne vais pas dire de bêtises mais je sais que c'est une sorte de la zone quand t'as un état que ce soit mental physique où tout s'accorde où tu peux voir les choses de manière plus ouverte où t'es un peu où tu te sens bien où tout ce que tu fais c'est bien tu sais ce que tu vas faire après et tout ça ressemble un peu à ça ce que t'as décrit entre guillemets le disque dur il n'est pas encombré et donc il y a de la place et donc ça calcule tranquillement et tout déroule doucement même si t'es dans une voiture qui va très vite il m'est arrivé avec des voitures encore plus puissantes parce que j'ai la chance aujourd'hui de piloter ce qu'on appelle les supercars qui font plus de 600 chevaux donc ça va très très vite et bien quand t'es en grosse concentration tu as le temps de voir ce qui se passe autour alors évidemment je ne me compare pas du tout mais ça me rappelle une phrase que disait Ayrton Senna à Monaco il avait l'impression sur un tour de qualification d'être en dehors de la voiture donc il y a un côté un peu mystique mais c'est un peu ça t'es dans un état tellement second que tu vois tout se dérouler et t'es juste bien tu planes c'est un peu planant mais je pense que l'adrénaline fait que t'as des shoots d'adrénaline de dingue la folie et à un moment donné tu reprends conscience tu te dis on l'a fait là c'est vraiment arrivé et c'est du bonheur il y en a beaucoup tu vois par exemple dans le foot enfin dans le foot le sport que je suis majoritairement mais pas que qui pensent que pour pouvoir comprendre tous les rudiments d'un sport dans ses plus grands détails il faut aussi l'avoir en quelque sorte pratiqué voire pratiqué à assez bon niveau pour comprendre le foot pour certains il faut aussi l'avoir pratiqué pour pouvoir comprendre la difficulté de tout ce qui se passe sur internet comment ça se passe et tout est-ce que pour toi du coup qui commente la F1 depuis maintenant 17 ans et qui a toi-même fait de la course et qui en a gagné on vient d'en parler est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce que du coup ton expérience te permet en tant que commentateur de pouvoir comprendre un peu mieux les choses même si c'est pas exactement la même chose oui évidemment que je suis d'accord avec ça et que oui même si c'est pas les mêmes sports même si c'est pas le même niveau encore une fois de manière amateur et quand je vois les pilotes de F1 c'est pour ça quand on me dira toi aussi t'es pilote voilà pas du tout pas du tout c'est vraiment c'est pas de la fausse modestie mais pilote c'est un métier c'est du très haut niveau pour moi donc je suis gentleman driver c'est très bien non mais voilà vraiment je fais la part des choses mais de la barrière ah ouais ouais c'est tellement facile ouais moi aussi je suis pilote mais de rien du tout t'es rien du tout donc voilà faut bien séparer les trucs mais de vivre des émotions dans une voiture de course je veux dire mettre un casque une combinaison être ralaché dans une voiture qui est un endroit pas très accueillant avec les arceaux de sécurité le bruit la chaleur c'est un endroit un peu hostile mais puis c'est une machine qui peut être dangereuse donc ne serait-ce que de vivre ça quel que soit le niveau d'être sur une grille de départ de prendre un départ de se jeter dans le premier virage avec d'autres voitures rien que de vivre ça ça t'amène une expérience de dingue donc quand je vois un grand prix et que je commente un grand prix il y a des émotions qui se lisent sur le visage ou dans l'attitude des pilotes que j'ai l'impression de mieux comprendre et donc je place mieux mieux mes mots sur une joie immense d'un pilote français qui gagne un grand prix voilà quand un pilote de joie dit c'est pas possible moi ces mots-là je les ai dit le jour où j'ai gagné à l'OIAC et je sais dans quel état j'étais où je me suis dit c'est pas possible et d'ailleurs j'ai une caméra dans la voiture où je prends mon cache et je fais c'est pas possible on l'a fait et quand j'entends Estéban Ocon ou Pierre Gasly dire à ces gars à la radio en passant la ligne on l'a fait je me réentends et j'imagine dans quel état ils sont donc je trouve plus facilement mes mots pour dire à quel point la joie qu'ils sont en train de vivre elle est incommensurable elle est dingue donc oui bien sûr que c'est pas indispensable mais je trouve ça mieux et tu es aussi je trouve et je le mesure moi plus respecté je sais que ce soit Jacques Villeneuve mon consultant ou d'autres pilotes en F1 avec qui j'ai échangé des français principalement mais pas seulement et qui m'ont dit c'est cool ce que tu fais ils m'ont même dit tu sais de quoi tu parles je sais de quoi je parle parce que j'étudie beaucoup mais voilà il y a du respect de dire au moins tu t'es mis dans la peau d'aller chercher des partenaires parce que ça coûte cher le sport auto de se mettre en danger de vivre tout ça ça t'apporte aussi une marque de respect de la part de ceux qui le font de manière professionnelle ça ajoute aussi la légitimité bien sûr et encore une fois dans les émotions je pense que tu parles mieux de ce que t'as pu déjà vivre exceptionnel derrière ça tu nous l'as dit un petit peu avant en 2013 du coup le jour de la Saint-Valentin arrive Canal Plus toc 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 monsieur nous reprenons les droits de la Formule 1 pour du coup aller diffuser sur Canal comment se passe ton arrivée là-bas quand on t'annonce notamment que tu as été avec Jacques Villeneuve alors il y a le premier coup de fil où on m'appelle le jour où ils ont les droits et il y a un premier coup de fil où on me dit est-ce que le patron des sports peut te rappeler aujourd'hui je me dis oula il se passe un truc et alors là je ne l'ai jamais raconté publiquement je préparais mes courses automobiles et donc j'allais au sport un peu et j'allais à la piscine et donc je vais faire mes longueurs et tout ça puis je sors je prends la douche je suis dans le vestiaire et donc je suis à poil trempé et mon téléphone sonne et c'est canal et j'ai dit tu ne peux pas ne pas décrocher si tu ne rates voilà et donc je décroche allo ? oui je te dérange Julien ? non non pas du tout je suis totalement dispo complètement et voilà on aimerait bien que tu viennes et tout ok je m'habille et j'arrive donc le 14 février à poil dans la cabine de la piscine de Quimper coup de téléphone et j'ai dit on va se voir évidemment on va se rencontrer et après l'arrivée ça a été dingue parce que le montage du projet il s'est fait en très peu de temps on a eu les droits un mois avant le premier grand prix il a fallu monter toute une structure technique constituer les équipes et on s'est découverts les uns les autres à la conférence de presse sur le présentation quasiment sur le terrain mais ça a tout de suite matché on est une équipe ultra soudée autour de Thomas Sénécal qui est notre boss au sport mécanique Franck Montani était là Jacques Villeneuve on m'a dit avec qui t'aimerais commenter la Formule 1 et j'ai tout de suite dit Jacques Villeneuve et on m'a dit bah ce sera lui donc j'ai dit oh truc de fou magnifique ah non mais parfait 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 tout a été là aussi comme dans un rêve et on est parti sur le premier grand prix tout a marché d'entrée de jeu chacun a son rôle dans l'équipe Franck il nous fait vivre de l'intérieur ce qui se passe dans la voie des stands il touche aux ailerons il rentre dans des endroits où on n'aurait absolument pas le droit d'aller mais on est tellement dans l'immersion à Canal qu'on veut emmener les abonnés là où on n'a jamais le droit d'aller et Franck il ouvre des portes de dingue Jacques Villeneuve il a son expertise il est champion du monde de Formule 1 il a gagné les 500 miles d'Indianapolis enfin il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire et voilà et toutes nos équipes ont fait des documentaires de fous puis on a acquis notre crédibilité dans ce milieu là donc les portes avec le temps elles s'ouvrent aussi parce qu'aujourd'hui Canal Plus dans le paddock bah ouais ça compte et quand Canal demande parce qu'on veut faire un documentaire sur Max Verstappen sur Lewis Hamilton sur Ferrari on nous dit ok vous êtes crédibles vous êtes des gens sérieux on ouvre les portes votre travail est bon vous êtes suivi le public français est chaud aussi bien sûr mais les audiences elles sont dingues il faut quand même bien se rendre compte que sur les deux dernières années on fait plus 50% d'audience donc c'est de la folie dernier Grand Prix on est à 2 millions 400 000 personnes devant l'écran pour l'arrivée du dernier Grand Prix c'est du délire c'est du délire et moi je suis très heureux de plusieurs choses c'est que le public s'est rajeuni et s'est féminisé il y a de plus en plus de jeunes filles de femmes qui viennent suivre la F1 et je trouve ça génial et de plus en plus de jeunes moi je reçois un nombre de messages sur Insta sur Twitter de jeunes qui me disent j'adore ça je regarde ils ont quel âge 14-15 ans c'est cool tant mieux tant mieux un sport de la même manière qu'un créateur de contenu ou un chanteur pour perdurer à un moment il faut rajeunir ton public et essayer de le faire tourner en quelque sorte et là le fait que tu dises qu'il y a de plus en plus de jeunes qui suivent la F1 ça colle c'est des jeunes qui raconteront des histoires dans 10 ans mais c'est des jeunes qui pendant le confinement ont vu les pilotes streamer leur partie sur Formula One et voilà on parle de Twitch on parle de toutes ces plateformes les Norris les Charles Leclerc et tout ça et qui se disent en fait ces mecs là ok c'est les pilotes de la F1 mais c'est des jeunes comme nous ils se tapent des délires entre eux tu vois Charles Leclerc habillé en banane comme dans Fortnite c'est trop drôle et ils se disent ok c'est des jeunes comme nous sauf que le week-end il roule à 350 km heure mais bon quelques différences qui y détaillent vous reprenez la F1 du coup je crois l'année 2013 Vettel si je ne dis pas de bêtises en 2013 oui dernière saison du titre enfin dernier titre pardon de Sébastien Vettel en F1 avant l'ère hybride en 2014 c'est ça avec le début de l'ère hybride qui instaure cette ère de surdomination de Mercedes je suis allé regarder vite fait 102 victoires en 139 Grand Prix intouchable voilà à part Nico Rosberg qui était chez Mercedes ça se passait entre eux voilà sinon ça a été Hamilton 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 et compagnie à la fin du coup de cette ère donc cette année 2021 qui la signe et avant le début d'une nouvelle c'était quoi du coup tes impressions sur la fin de cette dernière cette période 2014-2020 très marquée par Mercedes du coup la F1 vivait une révolution technologique c'est-à-dire que arriver en F1 des moteurs hybrides à la fois des moteurs électriques à la fois des moteurs thermiques donc tu mélanges tout ça et ça fait une unité de puissance comme on appelle ça donc c'était tout nouveau pour les constructeurs et Mercedes avait très très bien préparé son coup en amont plusieurs années avant tout le monde et du coup quand est arrivée cette nouvelle règle en 2014 eux ils étaient archi prêts ils ont tué tout le monde ils avaient une longueur d'avance énorme ils avaient 10 longueurs d'avance et en fait c'est même eux je pense qui se restreignaient un petit peu sur les puissances en disant c'est bon on les met déjà à une seconde tout le monde derrière pas besoin d'en faire plus sauf que quand les autres progressaient hop ils en remettaient un peu et ils ont gardé leur avance comme ça je pense vraiment que c'était comme ça ah oui j'en suis certain on le sait maintenant c'est factuel ouais ouais c'est factuel et puis on le sait voilà ils ont géré ils ont dosé les autres donc voilà mais bravo à eux je veux dire encore une fois moi je suis toujours pour la prime au mérite et pour la prime à ceux qui bossent le plus bravo à eux c'était aux autres de les rattraper certains se sont approchés certains ont fini par les dépasser Red Bull a fini par en tout cas pour ce qui est du titre pilote gagné l'année dernière mais ils ont été exceptionnels Mercedes a fait un travail de dingue mais tu vois par rapport à quand t'arrives à 2013 à Canal et jusqu'au rachat par Liberty Media de la F1 on va en parler j'en parlais aussi avec De Pielo il y a quelques quand il est arrivé il y a quelques années la F1 commençait à perdre un petit peu en vitesse en intérêt en audience justement avant ce grand renouvellement est-ce que tu penses que toi la redondance des vainqueurs a peut-être pu heurter l'intérêt du public avant ce rachat mais oui c'est logique quelqu'un qui gagne trop déjà les gens n'aiment pas la monotonie donc les gens aiment le renouvellement les gens n'aiment pas l'impression j'ai bien l'impression de facilité parce que les victoires accumulées par Mercedes et Hamilton il n'y a jamais rien de facile c'est énormément de travail mais on en oublie justement tout le travail parce que ça donne l'impression de domination il y a une domination c'est pareil en rallye quand Sébastien Loeb ou Sébastien Auger remportent quasiment tous les rallies on se dit c'est facile ça n'est jamais facile jamais mais il y a une domination et les gens se lassent pour autant ça n'enlève rien à la qualité du travail qui est fait mais c'est sûr qu'on a envie à un moment donné qu'il y ait un combat et que la victoire même si elle revient à la fin au même que ce soit Mercedes ou Hamilton soit acquise dans la difficulté ou dans la vraie bataille que ce soit âpre mais c'est ce que Hamilton disait Hamilton disait l'année dernière je ne demande pas mieux que d'avoir un rival comme Max Verstappen parce que mes victoires n'en seront que plus belles ça c'est tout à son honneur aussi mais on était tous en attente d'un rival autre que le coéquipier dans la même équipe et c'est arrivé avec Max Verstappen notamment l'année dernière ça me fait plaisir ça parce que du coup il y a maintenant à peu près 5 ans du coup Liberty Media arrive rachète la F1 qui se perdait peu à peu en termes d'audience et là le tour retrouve un petit peu de sa superbe voilà il y a une nouvelle stratégie qui arrive accès digital avec du coup le reportage Netflix qui sort je crois en 2018 ou en 2019 si je ne dis pas de bêtises la couverture digitale grandit sur les réseaux sociaux sur Youtube également je tiens à le dire le Youtube de la F1 bon vous n'êtes peut-être pas anglophone mais fait un travail vraiment énorme canal également avec les rétros F1 et tous les contenus que vous proposez qui sont également de très très bonne qualité c'est un grand renouveau pour la discipline que tu commentais depuis maintenant 12 ans au moment où ça commence à arriver comment tu as vécu ça toi au moment où tu vois toutes ces choses commencent à dire tente des trucs petit à petit ça arrive c'est très intéressant l'arrivée de Liberty Media parce que comme tu l'as dit c'était une nouvelle stratégie mise en place développer vers le digital rajeunir l'audience c'était aussi un objectif et ça nous a conforté dans ce qu'on faisait et dans ce qu'on fait toujours à Canal depuis 2013 donc trois ans avant le retour de l'arrivée de Liberty c'est-à-dire l'immersion Liberty a compris qu'il fallait mettre en avant l'histoire de ces hommes de ces femmes qui font la Formule 1 et d'aller montrer les choses encore plus en immersion et nous c'est notre mot-clé notre leitmotiv depuis 2013 c'est dire nos abonnés on les immerge c'est comme s'ils étaient avec nous sur place donc on s'est dit ok ce que fait Liberty c'est notre stratégie depuis plusieurs années c'est qu'on n'est pas dans le faux c'est qu'on est carrément dans le vrai et d'ailleurs nous notre entente elle est excellente avec Liberty Media parce qu'on les sollicite énormément on n'arrête pas de leur demander des trucs parce qu'on veut montrer et ils disent quasiment tout le temps oui pas systématiquement mais et ils sont demandeurs et on a beaucoup de réunions avec eux ils nous disent mais allez-y challengez-nous demandez-nous des trucs proposez-nous des choses on aime ça et c'est vrai qu'on travaille très bien avec Liberty Media parce que nous on veut emmener les gens de plus en plus loin dans l'immersion on a créé des émissions comme On Board qui arrive le mercredi après les Grand Prix on rediffuse en caméra embarquée le Grand Prix avec les radios moi je viens de créer un petit concept d'émission de télévision qui va sortir d'ailleurs samedi puisque samedi c'est une très grosse journée de Formule 1 sur Canal Plus on va faire la dernière journée de test à Bahrein d'avant-saison on sort un gros documentaire sur Max Verstappen ce jour-là il y a ma nouvelle émission qui sort qui s'appelle pour l'instant My Replay à l'heure où on parle elle s'appelle My Replay où j'ai fait revenir Pierre Gasly à Canal Plus où il recommande son Grand Prix d'Azerbaïdjan donc il voit ses propres images et il réanalyse tout ce qu'il a fait comment, pourquoi et franche je ne vais pas m'en vanter mais je suis content du résultat c'est chouette tu peux être fier du résultat mais voilà je suis content je suis satisfait en tout cas et donc tout ça samedi grosse journée sur Canal et on est toujours dans ce topique de dire immersion 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 on vous en donne on vous en donne on vous en donne de la créativité des gens sur les plateformes de streaming je trouve ça moi ça m'épate parce que je ne suis pas un grand créatif et donc de voir ça je suis impressionné et donc j'ai poussé à Canal pour qu'on aille sur Twitch parce qu'on a à échanger avec les gens là tu vois on a fait toutes les présentations des monoplastes ces dernières semaines sur notre chaîne Twitch Canal Plus Sport trop bien moi je fais toujours un débrief après les grands prix sur Twitch et j'invite les gars comme Esteban comme Pierre Gastil les patrons d'équipe et là on peut se tutoyer c'est beaucoup plus beaucoup plus de proximité ce qu'on ne peut pas se permettre trop à l'antenne en télé donc je trouve que Twitch vient super bien compléter notre offre entre guillemets voilà on fait des choses sur les différentes plateformes et je pense qu'on a une bonne couverture globale en plus pour pouvoir aller jusqu'au bout Twitch te sort un peu du format télé complètement les pubs tu vois le timing le temps sans critiquer ce format mais ça te permet d'aller un peu plus loin avec plus de liberté c'est autre chose c'est un autre ton c'est beaucoup plus direct ce que je refuse de faire en télévision c'est-à-dire tutoyer parce que pour moi c'est un peu excluant pour l'abonné qui nous regarde tout le monde me dit mais pourquoi tu ne tutoies pas Jacques Villeneuve je suis sûr que vous vous tutoyez dans la vie évidemment qu'on se tutoie dans la vie on est potes mais l'antenne c'est l'antenne à côté de moi celui qui est devant son écran se dit ouais ok ça se passe entre eux c'est leur délire et nous là-dedans donc moi je trouve alors c'est peut-être vieux jeu j'en sais rien mais la télévision il y a des codes et Twitch a d'autres codes et Twitch est fait pour se tutoyer pour parler directement à notre chat etc interagir avec lui et les pilotes pareil qu'on connaît bien alors évidemment le jour où j'ai reçu Jean Todd le patron de la FIA je ne l'ai pas tutoyé même sur Twitch mais il est venu sur Twitch et je ne désespère pas et au contraire je suis très confiant de faire venir des grands patrons des grands responsables sur Twitch parce que les jeunes ils ne sont pas plus cons que les autres et ils peuvent aussi avoir accès à ce moment-là à des personnalités énormes mais dans une autre ambiance beaucoup plus proche et moi j'adore j'adore ces deux choses-là naviguer et jongler avec ces deux façons d'être que ce soit en télé ou sur une plateforme je trouve ça génial mais ça se sent parce qu'on t'a vu chez Epistonnet on t'a vu sur Popcorn ouais on te voit ici ouais bien entendu pareil sur les débriefs les autres choses que tu proposes ça se voit que tout ça ça t'a impressionné que ça t'a fait kiffer et que du coup t'essayes de te développer mais parce que c'est là où sont les gens alors c'est principalement des plateformes pour les jeunes mais pas que et moi j'ai envie de si on peut passionner des jeunes comme moi j'ai eu l'occasion d'être passionné quand j'étais gamin bah on aura fait notre boulot quoi et tous ces jeunes à qui on s'adresse directement en leur disant voilà pourquoi la F1 c'est tellement génial parce que ça ça et ça et tiens il y a un tel qui est avec nous ce soir et il va nous raconter son histoire si ça peut créer des envies des vocations juste du plaisir là je parle de vocation mais juste du plaisir qu'un soir il y a des jeunes qui disent j'ai passé un bon moment c'est quand même cool la F1 bah moi c'est ma passion donc j'aurais partagé ma passion c'est tout c'est tout moi je reviens sur un point rapide que t'as dit et là je vais me permettre de donner mon avis tu vois mais sur le vouvoiement à la télé etc t'as dit je suis peut-être un peu vieux jeu et tout mais et ça beaucoup de gens ont peut-être un peu tendance aussi à l'oublier mais que ce soit les réseaux sociaux tu vois Twitter, Facebook tout ça même Twitch mais c'est pas les plus représentatifs de la réalité dans son ensemble c'est-à-dire l'ensemble du public tout ça et sur Canal notamment les week-ends dans la F1 et pas que tu vois dans plein d'autres programmes il y a toute une frange de gens qui ne sont pas influencés ou alors touchés par ces codes made in internet et qui du coup eux sont des trucs plus traditionnels et c'est en ce sens que je trouve que continuer à vous voyer sur Canal quand t'es avec Gilles Villeneuve et avec les autres bah c'est tout à fait normal parce que ça a toujours été construit de cette manière ouais c'est comme ça c'est des codes peut-être qu'un jour ça se fera plus je sais qu'il y a déjà certains endroits où ça se fait pas mais moi ça me gêne un peu quand je suis spectateur parce que ça m'arrive d'être spectateur du sport d'entendre un journaliste et un athlète quelle que soit la discipline se tutoyer c'est moi mon truc à la télévision par contre sur Twitch on se vouvoirait je serais aussi gêné je dis ouais mais les gars là non c'est pas l'endroit pour ça donc voilà chaque endroit a ses codes et c'est très bien comme ça ça s'entend à l'aube d'une nouvelle du coup saison 2022 avec une nouvelle réglementation etc avant d'en discuter comment est-ce que tu décrirais la saison 2021 qu'on vient de passer est-ce que tu penses que ça a été un peu le point d'orgue de ce tournant démarré en 2017 très centré sur le spectacle du coup oui la saison 2021 elle est hors norme à tous les niveaux elle est exceptionnelle donc il faut la prendre dans sa globalité il y a évidemment le dernier Grand Prix et la fin du dernier Grand Prix qui est largement sujet à discussion à polémique à débat bien sûr mais il faut la prendre aussi dans son ensemble donc ça a été une saison extraordinaire un combat exceptionnel entre deux légendes moi j'ai pas peur des mots que ce soit Lewis Hamilton même si Max Verstappen lui il est en train de la construire cette légende Hamilton il y est déjà dans la légende donc il y a eu deux énormes pilotes qui se sont affrontés ça a fait des courses mais incroyables alors la manière dont ça se termine c'est dommage parce qu'évidemment il y a des éléments extérieurs qui viennent fausser le résultat mais encore une fois est-ce que la question que je pose c'est sur la longueur du championnat finalement le fait que Max Verstappen soit champion du monde moi ça me paraît assez logique par contre c'est sûr que le dernier événement au dernier Grand Prix là il y a un souci et tout le monde dit ah bah oui mais quand même tu t'es enflammé à ce moment là bah oui de toute façon dans le direct à ce moment là il fallait s'enflammer que ce soit Hamilton ou Verstappen devant il se passait un truc de dingue il fallait que ça monte dans les tours après est venu le temps de l'analyse et de la critique et de se dire ouais ce qui s'est passé ça n'aurait pas dû se passer comme ça mais sur l'instant je ne pouvais pas faire autrement que de m'enflammer mais encore une fois pour revenir à cette saison elle est extraordinaire tout le monde s'en souviendra en bien comme en moins bien je pense que les supporters d'Hamilton en garderont pas un souvenir en tout cas pour ce qui est de la fin de l'issue mais encore une fois c'est un événement particulier si on regarde aussi tout ce qui s'est passé dans sa globalité c'était hors norme exceptionnel franchement je suis totalement d'accord avec toi entre le côté à chaud où tu dois commenter puis à froid derrière tu peux un peu plus critiquer analyser il y a De Pielo qui a fait une vidéo récente justement où il reparle de ces événements et où il dit en substance n'hésitez pas à me corriger si je la retranscris mal mais il disait en gros en substance que beaucoup de ses décisions étaient centrées autour d'un Michael Masi où en gros il dit le directeur de course il doit agir très rapidement avec tant de paramètres tant de protocoles et devoir gérer 14 trucs en même temps plus les appels incessants des directeurs voilà Christophe Erronner et Toto Wolff et tout et il dit du coup la finalité c'est qu'aussi peut-être qu'il ne voulait pas rester le président qui aura fait finir du coup enfin le directeur de course pardon qui allait faire finir le Grand Prix sous drapeau l'idée c'était quand même que le Grand Prix ne se termine pas derrière la voiture de sécurité et donc du coup quand il disait au final certes on a centré beaucoup d'attention sur la personne de Masi mais au final même si tu le changes lui c'est plutôt le système au global qui a mené à ça et d'ailleurs le système vient de changer c'est ça le système heureusement au moins cet événement a eu un avantage c'est qu'il a remis en question le système et donc le système a été revu les patrons d'équipe ne pourront plus parler directement au directeur de course mais à ses assistants pour que le directeur de course ait l'esprit libre le directeur de course les directeurs parce qu'il y en aura deux maintenant qui vont à chacun leur tour alterner seront mieux assistés il y aura du personnel autour d'eux plus conséquent pour pouvoir mieux prendre les décisions enfin voilà on est arrivé à un point de rupture ça arrive malheureusement à un moment décisif mais au moins ça a servi à remettre en question le système que ce soit Michael Masi ou un autre je pense que je ne sais pas si les décisions auraient été les mêmes mais la situation de stress de tension de difficulté à prendre les bonnes décisions aurait probablement probablement été les mêmes donc au moins il y a une remise en question on va rapidement juger du bon fonctionnement de ce nouveau système bien sûr c'était intéressant de pouvoir en reparler de cette manière j'aime beaucoup à l'aube de 2022 et après les essais de Barcelone tu disais notamment chez les Pistonnet qu'avec des voitures un peu plus lentes du coup qui seraient vouées en tout cas à l'être peut-être un peu plus ce qu'il peut avoir d'ici la fin de saison et un classement peut-être plus resserré serait difficile d'avoir deux secondes d'écart autour entre le premier et le dernier après Barcelone même si ça n'a pas été diffusé quel premier enseignement tu as peut-être pu en tirer ? le premier enseignement c'est que les ingénieurs sont quand même des gens hors normes exceptionnels j'en reviens au même terme mais c'est incroyable il y a un nouveau règlement c'est construire une EF1 c'est d'une complexité c'est de la folie et bien dans ce règlement ultra cadré qui est celui de cette année on a réussi à avoir des voitures d'une différence incroyable c'est ça tu prends la Ferrari la Mercedes l'Aston Martin l'Alpine la Red Bull elles sont toutes différentes voire très différentes les unes des autres donc on se dit c'est incroyable c'est parti très marqué il n'y a pas eu de convergence des ingénieurs parce que chacun a eu des idées des interprétations et donc déjà je trouve ça génial et après sur la piste il va falloir laisser un peu de temps au temps mais il semble qu'elles ne soient pas trop loin les unes des autres bien sûr entre la meilleure équipe et la moins bonne il y aura des écarts ça c'est évident mais dans le peloton il se peut qu'on ait des écuries assez serrées en tout cas on l'espère de ce qu'on a vu à Barcelone c'est que ça peut être serré Ferrari est dans le coup Ferrari est vraiment dans le match Mercedes, Red Bull seront sans doute pas très loin après j'imagine mais sans vraiment avoir la réponse que ça va fonctionner un peu par palier c'est-à-dire qu'une équipe va trouver un truc sur le fonctionnement des pneus boum ils vont faire un gros step en avant une autre va trouver un truc qui fonctionne bien sur le fond plat boum gros step en avant donc je pense que ça va monter un peu comme ça en cascade et que par moment une équipe va sans doute être très forte et pas forcément deux ou trois courses après genre tu pourrais entendre des dominations bon après pas avoir six équipes mais des dominations qui pourraient s'entendre genre sur deux ou trois grands prix peut-être le temps de quelques ajustements de quelques modifications de quelques nouvelles trouvailles absolument et cette saison 2022 va aussi conduire à une meilleure compréhension de ces monoplaces qui sont toutes récentes le règlement est tellement jeune et qui vont permettre en 2023 notamment un vrai resserrement des forces donc je pense qu'on va converger plus tôt en 2023 mais déjà les voitures ont l'air d'être proches donc ça c'est vraiment intéressant c'est ouf parce que tu disais quelque chose parce que Ferrari j'entends beaucoup Ferrari qui sont vraiment attendus tu avais dit un truc que j'avais trouvé très intéressant c'était que pour il y a quelques mois donc en gros ils ont pu commencer à se mettre dessus en 1er janvier 2021 et tu disais que pour une semaine de développement sur la voiture 2021 c'était genre un dixième alors qu'une semaine de développement sur la voiture 2022 c'était une seconde pour donner une sorte de rapport de force alors c'est pas moi qui le dit c'est les ingénieurs et quelles que soient les équipes dans lesquelles j'ai posé la question le ratio était le même c'est à dire qu'on est arrivé au bout de quasiment des connaissances ou du développement des voitures qui étaient encore sous le règlement 2021 donc on faisait des équipes faisaient des gains très marginaux alors que sur un projet aussi jeune que celui de 2022 il y a tout à faire donc vraiment une semaine passée en soufflerie sur les ordinateurs à un moment l'été dernier ils gagnaient une seconde par semaine et ils m'expliquaient que s'ils passaient le même temps la même énergie le même nombre d'employés la même quantité de calcul sur le projet de l'année dernière c'était un dixième de seconde donc il n'y avait plus aucun intérêt à continuer à bosser sur le projet de l'année dernière sauf si vous étiez Red Bull ou Mercedes parce que vous jouiez le titre mondial et donc eux ont dépensé beaucoup d'énergie pour rester dans le match pour le titre mondial et pendant ce temps-là Ferrari, McLaren tous les autres ils ont bossé sur 2022 donc c'est peut-être ce qui permet aussi aujourd'hui à Ferrari d'être bien dans le match pour 2022 c'est d'avoir vraiment mis son énergie sur cette année super franchement on a donné la réponse la réponse complète que je voulais autre chose je me permets la situation du coup géopolitique a vu les instances beaucoup d'instances et beaucoup d'acteurs couper leur lien avec la Russie ou des Russes ce qui a vu en l'occurrence As virer Madzeppin mais pas que on a vu la Russie enlever de la Coupe du Monde de football le Spartak Moscou éliminer de l'Europa League même la Blast qui est un tournoi CSGO virer des équipes russes etc est-ce que toi à ton sens tu trouves ça pertinent ou alors tu trouves ça peut-être dangereux je me permets alors je sais que c'est ton émission donc c'est ton avis qui va compter moi j'ai décrit ça dans d'autres émissions comme un endroits peut-être dangereux peut-être pour l'avenir c'est-à-dire dans quelle situation géopolitique tu fais ça tu fais pas ça j'ai trouvé que c'était vraiment se mettre sur des trucs très dangereux c'est sensible c'est ultra sensible je trouve même qu'il y avait le côté image où des gens se sentaient obligés de faire quelque chose histoire de tu vois donc d'un côté si tu réagis pas tu vas être critiqué il faut pas non plus surréagir mais voilà les mesures elles sont à la hauteur de l'événement dramatique que la planète est en train de vivre donc voilà je pense que l'écurie As en question puisque donc c'est une écurie américaine qui a un partenaire enfin qui avait un sponsor majoritaire russe et un pilote russe se devait aussi de prendre des décisions au-delà même de ce que les instances préconisaient ou obligaient à faire mais il a été assez évident logiquement qu'il n'y ait pas de Grand Prix de Russie qu'il n'y ait plus de lien direct avec la Russie maintenant quelle sera la situation géopolitique dans quelques semaines quelques mois quelques années personne ne le sait pour l'instant malheureusement et est-ce que ça amènera à des assouplissements ou au contraire à plus de dureté moi encore une fois il faut être très vigilant sur ce qu'on utilise je me mets quand même à la place de certains athlètes des athlètes qui eux n'ont pas demandé à ce qu'est la guerre donc est-ce que eux directement de par leur nationalité doivent supporter ces décisions on a envie de dire non pourquoi un joueur de tennis qui lui va manifester à Saint-Pétersbourg contre la guerre ou à Moscou contre la guerre pourquoi on lui dit bah oui mais t'es russe tu ne joues plus c'est sa vie c'est son métier il met toute son énergie là-dedans pourquoi on le priverait de ça c'est vrai que Villette en parlait donc c'est ultra sensible je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises qui étaient évidemment les bonnes mais les athlètes c'est vrai dans le cadre de la FIA on leur demande les athlètes russes ou biélorusses ont le droit de courir donc il y avait un pilote russe il n'y avait pas de pilote biélorusse Nikita Mazepi ne pouvait courir maintenant il était tellement lié au partenaire principal de l'écurie qui est tenu par son père que tout allait un peu de père donc c'est pas illogique de l'avoir vu s'en aller avec le sponsor donc situation carrément sensible maintenant je pense sur juste l'aspect humain des personnes qui n'ont pas choisi cette guerre qui la subissent comme beaucoup de gens ne tirons pas à boulet rouge sur ces gens-là qui aimeraient que tout soit beaucoup plus serein maintenant le fait qu'ils ne concourent pas sous bagnard russe et tout ça ça aussi ça paraît logique moi personnellement sur le Grand Prix je l'entends après c'est vrai que sur le coureur après bien sûr tu as notifié la situation du sponsor il est tellement lié au sponsor c'est vrai que sur le tout au global sur le sport très compliqué c'est très compliqué exactement on enregistre c'est assez drôle parce que pour le coup je dis cette émission est pré-enregistrée ça arrive nous sommes le 7 janvier nous sommes le 7 mars 2022 à 4 jours de la sortie de Drive to Survive le reportage bon après il n'y a pas que ça mais le reportage qui a aussi drivé beaucoup de gens vers la F1 dont moi personnellement et qui a été alors comme toute chose dès que c'est très rapidement censé il peut très vite avoir une grosse volte-face et pour le coup j'ai le sentiment que ce reportage a subi une grosse volte-face bon après pour certains partis pris éditoriaux qui sont on ne va pas se mentir critiquables mais discutables notamment ceux où ils ont inventé des petites rivalités à 4 jours de la sortie de ce reportage est-ce que tu vas le regarder et qu'est-ce que tu en attends est-ce que tu penses qu'ils vont peut-être relever la barre suite aux critiques est-ce que tu penses ça apporte toujours quelque chose alors un oui je le regarderai parce que déjà c'est mon boulot de le faire il faut que je sois au courant de ce qui se fait j'en attends rien enfin honnêtement je vais regarder le travail qui a été fait je l'observerai avec du recul évidemment je suis un peu moins la cible parce que je vis dans ce milieu-là donc normalement ce que je vais voir j'espère être au courant ou alors si je découvre beaucoup de choses c'est que je ne suis plus trop dans le coup mais ouais c'est comme tout il y a des moments où les gens s'enflamment d'autres voilà on a vu Max Verstappen qui ne souhaite plus intervenir sur ce documentaire parce qu'effectivement il estime que la manière dont c'est traité n'est pas juste il est libre de ses propos et je suis assez d'accord avec lui j'ai vu certaines choses moi qui m'ont gêné maintenant voilà il ne faut pas non plus critiquer pour critiquer si ça a permis à des jeunes ou moins jeunes mais à des personnes de découvrir la F1 de s'y intéresser d'aimer la F1 et maintenant de la suivre sur Canal merci merci c'est très bien tant mieux je pense que nous notre rôle à Canal c'est d'apporter un autre angle de vue tu vois on parlait des angles tout à l'heure on a une autre façon de percevoir les choses sans doute un peu moins sensationnaliste et d'apporter non pas plus de réalité puisqu'ils montrent la réalité mais c'est vrai que voilà le montage fait que ah les gars vous nous la racontez un petit peu là quand même donc c'est pas notre parti pris encore une fois si c'est un moyen d'accès tant mieux je pense que à Canal on offre aussi des moyens d'accès à la Formule 1 parce qu'on fait beaucoup de documentaires parce qu'on fait beaucoup d'insides parce qu'on amène les gens à découvrir la F1 on vulgarise aussi beaucoup la technique c'est un sport technique et on adore expliquer les choses simplement à nos abonnés mais pour qu'ils aient les clés de compréhension de la F1 et voilà donc que chacun y trouve ce qu'il a y trouvé voilà et tu vois j'entends souvent parler de Formule X etc ça m'embête un peu parce que je trouve ça un peu moyen d'aller taper sur la tête de quelqu'un qui vient de découvrir la F1 au contraire les amis accueillons ceux qui découvrent la F1 ils n'ont pas à dire ah oui mais nous on vient d'arriver donc on est moins bien non je veux dire chacun découvre la F1 à l'âge qu'il veut moi du moment qui prend du plaisir à regarder les Grands Prix le week-end le reste la manière dont il est arrivé à se produire entre guillemets chacun fait comme il veut moi le truc que j'ai trouvé dérangeant tu vois c'est que après j'ai le sentiment que le fait d'avoir agrandi grandement la communauté des gens qui regardent ça a aussi apporté du coup beaucoup plus de rage toxicité moi j'essaye de calmer ça beaucoup sur mes réseaux notamment et sur les lives qu'on fait j'utilise un peu toujours ce terme mais nous on est team bienveillance ok bien sûr qu'on est dans la rivalité entre des pilotes etc et que chacun prend partie pour celui qui veut et c'est très bien le sport est fait pour soutenir une équipe un joueur un athlète et être à fond derrière lui mais effectivement il ne faut pas que ça crée des tensions qui arrivent dans certains sports de manière extrême et qui sont là ultra toxiques ultra nocives on l'a encore vu récemment dans des stades dans des arènes de sport où ça n'a vraiment pas sa place et voilà il faut apaiser un peu tout ça il faut prendre un peu de recul oui c'est ultra passionnant moi je suis bien placé pour en parler c'est toute ma vie mais pour autant il faut calmer un peu le jeu prendre ça comme un plaisir ça doit rester un plaisir je veux dire un grand prix doit être un moment de plaisir pour ceux qui suivent ce grand prix pour nous qui le faisons on en prend beaucoup à couvrir ça et pour ceux qui sont devant leur écran aussi donc voilà apaiser un peu tout ça et c'est vrai que notamment sur les lives que je peux faire je le dis toujours aux gars je le vois des fois dans le chat je dis les gars oh cool tranquille quoi ça va je suis d'accord trouver des arguments mais vous tirez pas comme ça dessus moi le truc qui me fait rire moi le truc qui me fait rire c'est que je suis là les mecs toutes les métriques montrent qu'il y a eu un gros regain et plein de nouveaux arrivants depuis 2017, 18, 19 pourtant t'as l'impression que sur Twitter sur le réseau tout le monde suit depuis 20 ans genre c'est ça vous suivez tous depuis 20 ans quand vous parlez entre vous 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 insultez tous de Formule X de tes arrivants en 2018 mais pourtant quand on regarde les stats factuellement il y a énormément de gens même pas une majorité mais énormément de gens qui sont arrivés depuis et ils sont les bienvenus et encore une fois notre rôle sur Canal c'est d'accueillir aussi bien ceux qui sont là depuis toujours qui étaient là avant Canal qui sont arrivés avec Canal qui ont adhéré à ce qu'on voulait montrer et offrir aux gens sur Canal et ceux qui viennent d'arriver par différents moyens certains c'est par Twitch il y en a plein qui m'ont dit moi j'ai commencé à m'intéresser à l'F1 parce que j'ai vu streamer Leclerc, Norris, Russell c'est qui ces mecs là ? ils sont pas tous arrivés par Netflix les derniers carrément donc à nous de les savoir les acteurs vous êtes les bienvenus et on va vous raconter plein de trucs et on va vous faire vivre plein de trucs moi le truc que je kiffe c'est vraiment que quand tu te mets à t'intéresser à l'F1 et moi ça a été mon cas et je pense de beaucoup t'as vraiment un nombre de contenus pour pouvoir pousser la chose plus loin qui est absolument impressionnant que ce soit des analyses plus techniques ou alors même et ça j'ai regardé des rétros F1 du coup des saisons que j'avais jamais vues j'ai pu les vivre entre guillemets en une heure une heure et quart ce qui te rend le truc passion ouais putain mais en 2013 il s'était pas fait un truc vraiment très cool un truc qui est incroyable et que j'entends de plus en plus souvent ce sont les gens qui me disent même si j'ai pas vu les essais du vendredi après le Grand Prix je me les fais en replay sur MyCanal parce que c'est vrai que le vendredi on a plus de temps il y a deux séances d'une heure d'essai libre où c'est vrai qu'avec Jacques des fois on part un peu dans nos délires puis on a le temps de mieux expliquer les choses on a Franck qui est dans la Wallestand où il peut vraiment prendre le temps de nous montrer des trucs le nombre de gens maintenant qui me disent si j'ai pas pu voir les essais le vendredi même si le Grand Prix est passé je me les fais en replay moi je me dis c'est génial ça me fait super plaisir ça fait super plaisir et bien sur ces quelques mots nous arrivons gentiment à la fin bah écoute merci merci à toi Julien d'avoir accepté de venir franchement c'était un grand bonheur merci de ton accueil franchement ça a été très plaisir vraiment on a passé une belle heure et demie ensemble on a pu voir plein de points et tout ça machin ça passe vite hein bah franchement ça fait plus de 100 émissions que je la fais je me dis toujours ça je suis toujours émerveillé par la chose c'est bon signe de la même manière c'est toujours émerveillé avec les 300 Grand Prix je suppose et c'est top tu sais quoi je me parlais je te propose mais si à la fin de la saison t'as envie de repasser pour faire un petit bilan comme ça ce serait avec grand plaisir avec grand plaisir je pense qu'on va vivre une grande année on aura des choses à se dire je pense en fin d'année de ouf c'est dire ah tu te souviens on parlait de ça à l'époque il s'est passé ce qui est génial c'est qu'il y a tout ce qu'on ne peut pas imaginer à l'instant où on se parle et voilà j'espère qu'on va se faire surprendre qu'on va se faire cueillir par des beaux moments bien sûr et voilà moi j'attends l'inattendu c'est ça que j'attends merci à vous les amis d'avoir suivi cette émission j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires comme je dis je suis en train de faire mon calendrier des invités des prochaines semaines et la semaine prochaine j'ai dit DG la semaine d'après j'ai personne parce que je suis en vacances mais après il faut tout que je fasse avril fin mars et compagnie donc si vous avez quelqu'un que vous avez envie de voir donc n'hésitez pas allez-y je regarderai pour m'organiser et on verra pour essayer de vous satisfaire au maximum Zachary Libre c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour le 22ème épisode de la saison avec JDG et on vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir tout le monde